Dans la famille royale de Norvège, il détonne complètement. En couple depuis 2019 avec la princesse Martha Louise, la fille aînée du roi Harald V. et de la reine Sonia, le chamane du Rek Varet possède, il faut le dire, une personnalité et des croyances controversées. Et multiplie les scandales dans la presse norvégienne depuis l'annonce de leur fiança il était dernier. Le dernier en date, il affirme avoir parlé avec Harry Bain, le premier mari de Martha Louise. Qui est morte il y a 3 ans. Père des 3 filles de la princesse, Maud Angelica, 19 ans, Léa Isadora, 17 ans et Mata Lula, 14 ans, celui-ci s'était en effet suicidé le 25 décembre 2019 après plusieurs années à lutter contre une maladie psychique, mais parlerait désormais sans souci avec le nouveau fiancé de son ex-femme. Parfois, j'entends Harry. Il me demande de saluer les enfants et de leur dire qu'il les aime beaucoup, a confié le chamane durant un live TikTok. Une déclaration qui n'a pas beaucoup plus aux internautes ni aux journalistes norvégiens qui n'ont pas hésité à lui répondre très ironiquement, reste à savoir ce que les enfants d'Harry, qui ont subi une terrible perte avec le décès de leur père, pensent de telles déclarations. Le mariage tout proche en tout cas, sa femme Martha Louise doit quant à elle être conquise, la quincagénaire avait renoncé à ses fonctions d'altesse royale il y a quelques années pour ouvrir une école pour rentrer en communication avec les anges. On comprend qu'ils s'entendent à merveille. Leur mariage, en tout cas, devrait être célébré sous peu en compagnie de toute la famille dont le roi Harald V et la reine Sonia, mais aussi le prince héritier Okun, le frère cadet de Martha Louise, sa femme maître mari et ses enfants Ingrid Alexandra, 19 ans, et ce verre Magnus, 17 ans. Une famille qui semble vouloir tout de même se tenir à l'écart du gourou. Ce lundi, par exemple, il n'était pas présent aux côtés de sa fiancée et de sa belle-famille aux obsèques de Constantin II. Une absence très probablement liée à ses activités controversées, qualifiée de complotiste par l'opinion publique norvégienne, il est soupçonné de violences psychologiques sur ses ex-compagnes et compagnons. Et ce n'est pas tout, l'homme de 48 ans avait notamment écrit dans l'un de ses livres que les enfants atteints d'un cancer en étaient responsables et avaient vendu, pendant la pandémie du Covid-19, des médaillons censés prévenir de la maladie pour plusieurs centaines d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada